Les facteurs biotiques sont des facteurs vivants qui vont influencer la croissance de la population et la survie d'une espèce. Ici, on va avoir différents types de relations. Les relations que l'on va voir ici sont les relations intraspécifiques, c'est-à-dire les relations qui sont au sein d'une même espèce. On peut par exemple imaginer les relations entre les fourmis ensemble. Je représente ici un écosystème, toujours un champ. Dans cet écosystème, on va trouver beaucoup d'êtres vivants, la biocénose, les arbres et les végétaux qui sont là, les insectes, également des mammifères. On a vu que des facteurs abiotiques non vivants pouvaient influencer ces êtres vivants. Il y a également des facteurs biotiques, des facteurs vivants, qui peuvent avoir une influence sur la croissance positive ou négative. Donc la survie ou non de ces espèces. C'est ce qu'on appelle des relations, des contacts entre les espèces. Il y en a deux sortes, soit interspécifiques. Ce sont des relations entre différentes espèces que je représente ici par des flèches rouges. On peut imaginer le rapace qui mange ici une souris, un rat, ou l'abeille avec les fleurs dans un arbre. Ce sont des relations qui sont au sein d'espèces différentes. En bleu, je vais parler de relations intraspécifiques. Ce sont des relations au sein d'une même espèce. Ce sont les flèches bleues. On le voit, les musaraignes peuvent avoir des relations entre elles ici. Les végétaux également. C'est toujours au sein de la même espèce. Nous, on va s'intéresser ici aujourd'hui à la relation intraspécifique. Il y a deux types de relations intraspécifiques dont je vais parler ici. La première, c'est la coopération. J'ai mis des petits sigles, le plus-plus, en supposant deux individus de la même espèce, puisque la coopération va être profitable à tout le monde. C'est plus pour l'un et plus pour l'autre également. J'ai repris l'exemple des fourmis. Les fourmis vivent en communauté. Elles ont énormément de relations entre elles. Chaque fourmi a un peu son rôle. On connaît la reine, il y a les ouvrières, etc. Chaque fourmi a son rôle au sein de cette communauté. C'est cette relation qui permet le bien-être de la communauté, la survie de la communauté. Là, on est vraiment dans le cas de la coopération, où tout le monde est gagnant. Chaque fourmi a son rôle. Chaque fourmi permet au reste du groupe de survivre. On voit qu'elles travaillent. Je parle de l'ouvrière, par exemple. Chacun a son rôle qui lui est propre. La coopération se fait bien. Le deuxième type de relation intraspécifique, c'est le type de relation de compétition. On verra qu'il y a une compétition interspécifique, mais ici je parle de la compétition intraspécifique. C'est-à-dire quand des animaux de la même espèce se battent. On peut penser par exemple à des loups avec le mâle dominant qui va se battre avec d'autres. Ici, j'ai représenté le cerf, la période de reproduction du cerf. En général, le cerf mâle vit seul, donc il est plutôt solitaire, sauf en période de reproduction, à la fin de l'été, début de l'automne, où le cerf va essayer de repousser les autres cerfs pour pouvoir se reproduire et avoir accès à une femelle sur son territoire. Malheureusement, parfois, c'est le brame du cerf qui lui permet de déterminer son territoire et de crier aux autres de ne pas venir sur son territoire. Malheureusement, parfois, les cerfs se rencontrent et donc ils se battent entre eux pour déterminer qui aura accès à la femelle pour se reproduire. Et donc, ça permet d'avoir une reproduction pour le plus fort. On peut imaginer que si un des cerfs a une maladie génétique ou est plus faible, ça l'empêchera de se reproduire. Et donc, ça assurera plus de sécurité pour la descendance d'avoir un génome, avoir un patrimoine qui lui permet plus facilement de survivre. Malheureusement, lors des combats, les deux cerfs peuvent être affaiblis. Donc, c'est une compétition intraspécifique qui peut être négative pour les deux. Donc, il y en a un qui va perdre, certains peuvent même mourir, l'autre risque d'être affaibli également. Donc, cette relation qui est nécessaire pour la reproduction peut être délétère pour les deux. Donc, voilà, on l'a vu, c'est la compétition entre les deux cerfs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les relations intraspécifiques sont des relations au sein de la même espèce. On a vu deux types. Donc, le premier type de relation, c'est la compétition qui existe entre deux individus d'une même espèce. Donc, par exemple, pour avoir accès à la femelle pour la reproduction. Donc, j'ai repris le combat de cerfs. Le deuxième type de relation, c'est la coopération. Donc, entre les individus qui est favorable au fonctionnement du groupe, de la communauté. C'est, par exemple, les fourmis où chacune a son rôle. Et c'est parce que chacune a son rôle que toute la communauté en profite. Donc, ici, on est dans une condition négative-négative, donc pour deux membres de la même espèce. Ici, c'est positif-positif pour chaque membre, donc pour toute la communauté. Merci. 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 Merci.